Eh bien écoute Patrick, je vais parler d'un sujet qui me paraît essentiel, même si pour beaucoup ça ressemble à quelque chose qui nous concerne plus tard, c'est la fonction RH. Alors la fonction RH, c'est la fonction des ressources humaines, et je prétends que, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, mais qu'il y a deux visages à la fonction RH, tel Janus, alors je ne sais pas si vous connaissez Janus, c'était un des dieux fondamentaux des Romains, un des trois dieux fondamentaux, un des trois qu'on appelait le Père. Il y avait Zeus le Père, Jupiter, il y avait Mars-Peter aussi, Mars, et il y avait Janus-Peter, donc le dieu qui regarde à la fois le passé et le futur, donc il a deux visages pour ça. Et si vous voulez, de la même façon, la fonction administrative peut avoir deux regards, deux visages, la fonction DRH, et la fonction donc celle qu'on imagine le plus facilement et qu'on utilise le plus facilement, c'est cette fonction administrative. Je me souviens, il y a bien longtemps, quand j'ai fait mon premier recrutement, j'étais surpris d'apprendre que le recrutement, ça demandait de faire une déclaration. Moi, je trouvais que c'était vachement sympa déjà de prendre quelqu'un et lui donner un salaire, mais en fait, il fallait faire une déclaration préalable à l'embauche, et c'est le début, en fait, de tout un florilège de nécessités administratives qu'un DRH bien formé connaît par cœur et sait vous permettre de... En tout cas, il va vous éviter les écueuils de ces manquements. Donc c'est vrai pour le recrutement, évidemment, c'est vrai pour le licenciement. Le licenciement est quelque chose de très technique qui nécessite de respecter la forme dans l'intégralité du process, parce qu'en fait, on peut très facilement se voir contester la décision pour un simple principe de forme, au-delà de la légitimité de ce licenciement. Mais ça ne se limite pas à ça, puisque vous avez aussi tous ces aspects du réglementaire, c'est-à-dire toutes ces choses que vous devez respecter en tant qu'employeur sous peine d'une responsabilité qui peut être pénale. Le plus connu étant le délit d'entrave, c'est-à-dire le fait de prendre des décisions et de ne pas les communiquer aux organes représentatifs des collaborateurs, des salariés. Et ça, c'est un délit. Vous n'avez pas le droit de vendre votre entreprise sans prévenir avant les collaborateurs. Vous n'avez pas le droit de... Enfin bref, il y a un vrai ensemble de contraintes qui tournent autour de la fonction ressource humaine. Et ça la rend assez unique par rapport aux autres fonctions. Vous n'avez pas ces mêmes impacts quand vous parlez de la fonction marketing, par exemple. Alors peut-être que c'est un peu plus vrai sur l'aspect finance et compta avec le côté fiscal. Et finalement, c'est probablement beaucoup plus simple de suivre la fiscalité que de suivre le droit du travail. Pour finir avec cet aspect-là de la DRH, vous avez un élément encore plus complexe, c'est la paye. La paye, c'est en soi un sujet. Si vous commencez à avoir beaucoup de collaborateurs, et certains de nos clients ont plusieurs milliers de collaborateurs, la paye, c'est incroyablement compliqué. Et à recruter, un responsable paye, c'est une vedette, c'est une diva. C'est quelqu'un qui vient, mais c'est bien parce qu'il en a envie. Et il part un peu comme il veut parce qu'il a des offres dans tous les sens. Alors parmi les choses que doit faire aussi le DRH, il y a le suivi des congés, le suivi de la formation. Donc vous voyez qu'on est dans une fonction très administrative et qui demande beaucoup de temps et beaucoup de compétences. Et il y a une autre face à Janus, il y a un autre visage. La fonction ressource humaine est beaucoup, beaucoup plus riche que ça et demande beaucoup d'autres choses. Alors il se trouve que ces autres choses, cette autre face de Janus, c'est celle qui attire les jeunes gens qui veulent faire des études de DRH, enfin de ressources humaines et qui veulent travailler là-dedans. Ils sont souvent un peu déçus de se retrouver dans des études qui vont leur apprendre les mille et une contraintes qui vont reposer sur leurs épaules. C'est un peu une douche froide puisqu'en fait, vous avez des jeunes gens qui sont dans la recherche d'une forme d'utilité, d'une forme d'essayer d'apporter leur aide aux collaborateurs de l'entreprise et ils se retrouvent plutôt à essayer d'éviter, de faillir à toutes les obligations qui incombent à l'entreprise du fait d'être un employeur. Alors cette autre face de Janus, beaucoup pensent que c'est la question du bien-être et donc ça nous met sur le fameux CHO, c'est-à-dire le Chief Happiness Officer. Et nous, on pense qu'évidemment, ce n'est pas ça la deuxième phase de Janus. La deuxième phase de Janus, c'est plutôt un DRH marketing. C'est celui qui va devoir travailler la marque employeur. Ce qu'on appelle la marque employeur, c'est ce qui fait que vous êtes reconnu en tant qu'employeur, vous êtes connu et reconnu et qu'on a des collaborateurs qui vous contactent pour faire partie de votre organisation, qui ont envie d'être l'un des vôtres parce qu'ils savent qu'on y travaille bien, parce qu'ils savent qu'on y trouve du sens. Un autre aspect de ce DRH marketing, c'est l'aspect communication interne. C'est-à-dire, finalement, donner et transmettre du sens. Vous, entrepreneurs, vous êtes conscients qu'il y a un besoin pour chacun dans votre entreprise de comprendre le sens de ce qu'il fait. Et vous passez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire le chamane, à être celui qui explique l'inexplicable, qui montre l'intérêt de l'entreprise dans son milieu. Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle change l'avis de tant de gens ? Mais qui fait ce travail de s'assurer que l'ensemble de vos collaborateurs ont bien compris ça ? Ce rôle de courroie, c'est celui du DRH marketing. C'est l'équivalent de votre directeur marketing ou commercial qui vous assure que les bonnes idées que vous avez pour vos clients sont comprises et prises en compte par les commerciaux et aussi par chacun de vos clients. Donc, finalement, il y a une fonction qui est de mobiliser l'ensemble de vos collaborateurs. C'est vous qui le faites. C'est votre DRH qui répercute les messages et qui vous assure que l'ensemble de vos collaborateurs ont bien compris où on allait et ce qu'on allait faire. Le DRH est aussi un formateur et la formation, c'est un investissement. C'est l'ensemble des éléments que vous assurez de transmettre en permanence à vos collaborateurs pour qu'ils soient plus performants, pour qu'ils comprennent mieux leur rôle, leur job, leur vision, leur existence dans cette entreprise. Et si c'est un investissement, ça doit donc être planifié. Et donc, ça montre qu'on a aussi un rôle de DRH stratège qui est capable de vous dire là, on va avoir un problème. Vous nous dites que vous voulez qu'on aille dans une nouvelle façon de travailler avec le client. Vous avez vu, les collaborateurs qu'on a actuellement, ils sont là. Comment est-ce qu'on fait pour les amener vers autre chose à deux ans ? Comment est-ce qu'on les aide à être en capacité de suivre l'entreprise et même de la développer ? Donc, ce rôle de stratège, ce rôle, ces fonctions de DRH, de marketing, de formation, de stratège, justifie qu'en fait, le DRH soit un membre permanent du comité exécutif, de votre cercle proche de cadre. Évidemment, s'il n'est qu'un DRH administratif, ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas besoin d'avoir à vos côtés. Au contraire, vous allez entendre suffisamment pour vous dire, attention, monsieur le président, là, on n'a pas fait le comité hygiène et sécurité. Vous savez, on risque peut-être d'être attaqué par peut-être. Vous allez l'entendre suffisamment. Il va être l'empêcheur de tourner en rond. Alors que le DRH marketing, il est là pour vous rappeler que vous devez parler à tout le monde. Donc, en conclusion, eh bien, c'est une conclusion qui est fréquente dans beaucoup de ce qu'on vous propose. C'est de ne pas se laisser entraîner par les contraintes. Alors là, j'ai mis, c'est les contraintes de l'État. Bon, c'est en fait, on parle des obligations, des obligations qui vous pèsent, qui ont été mises là pour des raisons très intéressantes. Le droit du travail, il est là pour éviter que la compétition, que la concurrence se fasse sur le moins-disant, se fasse sur celui qui gratte sur les salaires. Et donc, si on se met dans une compétition sur un terrain nivelé, c'est-à-dire un terrain dans lequel on dit, non, non, mais on ne va pas faire du moins-disant avec les collaborateurs. On va réussir à être plus performant par notre organisation, par la qualité de nos produits, mais pas par le fait qu'on paye des gens de moins en moins cher. Donc, c'est une vision qui est défendable. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, vous regarderez le droit du travail avec ces yeux-là, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il y a toutes ces obligations qui s'additionnent. Après, il y a derrière tout ce qu'on pourrait qualifier de surtransposition, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'administration à rajouter des couches sur des couches sans jamais remettre en cause la précédente et donc de sédimenter des obligations. Vous avez des obligations, mais vous avez quelque chose qui est beaucoup plus important, ce sont vos collaborateurs. Vous prenez toujours un soin particulier à bien servir vos clients, vous faites très attention à qui vous nommez comme directeur commercial ou directeur marketing, et bien c'est pareil avec votre DRH. Selon le DRH que vous allez recruter, selon ses savoir-faire, vous allez avoir un résultat très différent et vous allez vous mettre dans une situation plus ou moins confortable. Ton micro est coupé, Patrick, donc ça a l'air très intéressant. Merci, Jean-Christophe. Tu vois, c'était effectivement intéressant. Comment est-ce que tu proposes qu'un entrepreneur organise du coup sa DRH ? Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est plutôt deux personnes, une avec chacune des grandes missions que tu viens d'expliquer ? En fait, tu sais, souvent on recommande à nos clients de commencer par le bas. Donc c'est très bien d'avoir un vrai technicien qui sait lui faire le point de toutes les différentes contraintes qui pèsent sur lui. Probablement un autre technicien qui est un spécialiste de la paye et qui est au sein du service comptable. Et donc, se rajouter un troisième technicien qui va prendre en charge l'aspect marketing de ces ressources humaines est une bonne chose. Et donc, on appelle ça un directeur des ressources humaines quand on a besoin de quelqu'un pour coordonner ces trois postes. Dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire. Quand ça l'est, eh bien, c'est un coordinateur qu'on cherche. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un spécialiste. Ce n'est surtout pas un spécialiste, en fait. C'est celui qui va faire l'interface entre la direction et les spécialistes du terrain. J'ai une question complémentaire pour toi. Beaucoup de nos clients nous remontent des difficultés de recrutement, surtout dans la période actuelle avec des gens qui ont finalement arrêté de travailler ou se sont complètement réorientés. C'est particulièrement vrai dans le secteur du transport. C'est particulièrement vrai dans le secteur du bâtiment. C'est particulièrement vrai dans le secteur du commerce et de la distribution et de la restauration et de l'hôtellerie. Mais c'est probablement aussi vrai dans l'industrie. Qu'est-ce que tu connectes entre cette vision de l'ARH marketing au sens qui communique vers l'extérieur sur l'entreprise, ses valeurs, son projet et la peut-être meilleure facilité ou moindre difficulté à recruter ? Écoute, oui, il y a la fonction marketing vers l'extérieur, donc la fameuse marque employeur, la façon de montrer qu'on n'est pas une entreprise comme une autre, que venir chez nous, c'est pour une vraie raison parce qu'on change le monde. Et le fait d'être une entreprise entrepreneuriale est déjà un avantage en soi si on l'utilise bien. Mais effectivement, il y a le même travail à faire dans la communication interne. Ça reste du marketing. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et moi je suis assez frappé de tous les témoignages concordants en ce sens, c'est une vraie fatigue. Une vraie fatigue des collaborateurs qui, depuis un an et demi, travaillent à distance et donc ils ont un salaire, mais ils n'ont pas un élément essentiel qui est la communion. On est, nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. On existe par le regard de l'autre, par l'échange avec l'autre, par les rires et les chansons. Juste avant de me connecter, je lisais un article très intéressant sur les Islandais qui sont passés d'une population d'adolescents qui consommaient à 85% de l'alcool de manière régulière et ils sont tombés à 5%. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'accent sur le chant, la danse, le sport, l'ensemble de ces choses-là qui donnent les mêmes composants que les drogues. Et aujourd'hui, vous vous noterez que c'est ce qu'on a supprimé pendant la crise, c'est justement le chant, la danse, le sport et l'expression artistique. Et c'est de votre devoir d'employeur, d'entrepreneur, que de réanimer ça, que de redonner une joie d'être ensemble, une joie de communiquer et de communier. et d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021